Musique de générique Ah les musiques Pokémon, uniques et surtout indispensables à une harmonie parfaite dans chaque jeu de cette licence. Certaines nous ayant fait fusionner avec l'atmosphère des grottes ou des villes que nous traversions, tout comme d'autres nous ayant stressé au plus haut point lors des combats les plus épiques. Et malgré tout ce lot de musiques dont le nombre est aujourd'hui incalculable, il en reste certaines qui sont toujours inconnues par les fans, pourtant insérées dans la mémoire des jeux depuis des années, attendant seulement d'être découvertes. C'est avec l'aide d'Electro que nous allons aujourd'hui vous faire découvrir les musiques secrètes des jeux vidéo Pokémon. Musique de générique C'est dans les versions Diamant et Perle qu'ont été découvertes le plus de ce qu'on appelle les Unused Songs, des musiques qui étaient à la base prévues dans le jeu, mais qui ont été annulées ou remplacées au moment de la sortie du jeu. On a par exemple le cas de Vestigion dont le son original aurait dû ressembler à ceci. Musique de générique On remarque que les instruments utilisés sont très différents, donnant un tout autre style à la ville de la deuxième arène. Le son semble limite ce qu'on peut qualifier de strident, et me ferait personnellement un peu mal aux oreilles si je l'entendais trop longtemps. Heureusement, c'est la version actuelle qui a été choisie. Une autre ville de ces mêmes jeux dont la musique a pas mal changé, est celle de Félicité. Je vous laisse écouter. Musique de générique Le début est à mon sens beaucoup moins entraînant que la version actuelle, mais heureusement, la base de la musique originale est semblable à celle que nous connaissons aujourd'hui. Maintenant, passons à un autre son que nous avons tous l'habitude d'entendre, celui de la capture des Pokémon sauvages. Pour rappel, voici à quoi il ressemble dans le diamant, perle et platine. Musique de générique Ah, je suis sûr que ça vous fait remonter plein de souvenirs. Mais maintenant, imaginez-vous qu'à la base, cette petite musique chaleureuse aurait pu ressembler à celle-ci. Musique de générique À l'heure rouillée, on sent comme qui dirait un gros manque d'instruments, par rapport à la musique que nous avons l'habitude d'entendre aujourd'hui. Mais qui sait, peut-être qu'elle ne nous aurait pas paru si étrange, si nous n'avions jamais écouté celle que nous avons actuellement. Maintenant, petit retour aux sources. En effet, nous allons nous intéresser à la musique de l'écran titre du jeu. Saviez-vous qu'à la base, les développeurs avaient eu l'idée de mettre comme musique d'introduction un remix de l'écran titre de Ruby, Saphir et Emeraude. Personnellement, je la trouve hyper classe. Je vous laisse écouter. Musique de générique Et finalement, c'est au dernier moment que les concepteurs ont décidé d'opter pour une musique d'un tout nouveau style, unique à ces trois jeux, qui ont finalement su se différencier au point de surpasser leurs prédécesseurs. En parlant de Ruby et Saphir, je suis sûr que vous ne saviez pas qu'à la base, Nintendo avait eu l'incroyable idée d'y glisser la Team Rocket. D'ailleurs, avant qu'ils aient totalement abandonné l'idée, ils avaient eu le temps de créer un petit remix de l'attaque de la Tour Radio, qu'ils voulaient certainement utiliser pour un scénario semblable à Owen. Musique de générique On est d'accord, ça aurait quand même envoyé du très très lourd. Un peu dans le même cas, il y a une musique de route de Joto qui a été reprise et adaptée pour Ruby et Saphir. Celle-là, on ne sait pas trop ce qu'elle fout là, mais en tout cas, elle aurait été bien stylée. Je vous laisse un passage. Musique de générique Ah, ce que je donnerais pas pour jouer en finale, rien que pour l'entendre dans ma console. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur les musiques cachées des jeux vidéo Pokémon. Je vous invite à laisser un énorme pouce bleu si vous l'avez apprécié et à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos dans ce style. Merci à Electro pour sa grande participation à la vidéo. Je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne et même à vous y abonner. Il fait du super bon boulot. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. C'était Youbel. Ciao ! Sous-titrage ST' 501